Bonjour à tous, il y a un an, je terminais la fabrication de ma GT40. Il est maintenant temps de voir ce qu'elle a réellement dans le ventre. Aujourd'hui, nous sommes dans la zone industrielle de Ladoux à Clermont-Ferrand. Et comme vous le voyez, on est entouré de circuits automobiles et de bâtiments en tous genres. Bienvenue au centre de recherche européen du fabricant. On ne présente plus Michelin, un des leaders mondiaux. Dans la fabrication de pneumatiques, qui plus est, français. Eh oui, on y tient. Mais cette fois-ci, ils ne viennent pas seulement pour mettre en avant leurs pneus, un petit peu quand même, ils viennent pour mettre en avant leur expertise au sein de ce qu'on appelle la liaison au sol. Un pneu, ça fonctionne avec un châssis et un versement, Michelin fait matcher les deux. En fait, ils étudient le comportement de l'ensemble du véhicule pour faire les meilleures pneumatiques et aider les constructeurs à faire les meilleurs châssis. Eh oui, parce que les nombreux records explosés par ce genre de caisse de dingue équipée en Michelin, c'est le résultat d'une collaboration étroite entre Michelin et le constructeur. Parce que quoi qu'on en dise, l'élément qui lie la voiture à la route, c'est le pneu. Et aujourd'hui, Michelin propose d'ouvrir son savoir-faire au travers de Michelin Simix Ingénierie. Un service d'expertise qui ne s'applique pas forcément qu'aux véhicules et aux sports mécaniques d'ailleurs. Ils peuvent gérer les poids lourds ou même les navettes autonomes. Michelin Simix a pour but d'aider les clients dans le développement des châssis de véhicules pour atteindre un niveau de perf du turfu. Et devinez qui a été sélectionné pour profiter du service, le mettre en avant et surtout l'illustrer au travers d'une magnifique série de vidéos détaillées et luniques. C'est Bibi et sa GT40. Ah non mais là, on est sur la lune les gars. L'idée de ce partenariat, c'est la mise au point de la GT40 et vous étiez un paquet à attendre ça. Enfin après, vous vous attendiez peut-être pas que je fasse ça avec Michelin parce que là, c'est vraiment poussé. C'est vraiment de l'optimisation mais encore une fois, c'est lunaire. Trois étapes nous attendent. La première, un diagnostic de la voiture avec un pilote essayeur Michelin. Est-ce que la voiture roule bien ? Est-ce que c'est une saucisse ? Puis définition des pistes d'amélioration et modifications à faire sur la voiture. Deuxième étape, étude du châssis. En gros, on va passer au banc, le châssis. Avoue que tu savais même pas que c'était possible. Et ce passage au banc, ça va nous permettre de simuler la voiture sur l'ordinateur et d'appliquer les réglages en fonction de ce qu'on recherche comme comportement. En gros, on va avoir la GT40 sur le simulateur professionnel Michelin et on va tester des réglages châssis et voir ce qui correspond à ce qu'on recherche en termes de pilotage. Et troisième étape, la finale, on applique toute la théorie au réel et on ajuste sur la piste. Autant vous dire que j'ai accepté la proposition de Michelin. Chargement de la bagnole direction Clermont-Ferrand. Premier choc à l'arrivée, c'est une forteresse le truc. On ne rentre pas dans un centre de recherche comme celui de Michelin à l'arrache. Il y a des accès limités partout, on a un badge qu'il faut présenter à chaque PowerPoint. C'est un délire, vraiment c'est un délire. Bon, sinon le site est incroyable. C'est beau, c'est énorme, énorme. Et oui, au passage, on peut marcher par-dessus les pistes. D'ailleurs, c'est là qu'on va aller tout à l'heure. On m'amène dans un paddock réservé exclusivement à la GT40. Il faut que c'est propre, il est présent ici. C'est un truc de fou de savoir que les constructeurs les plus prestigieux sont passés par là, sur les mêmes paddocks et sur les mêmes pistes. Genre Bugatti, Koenigsegg, ils ont dû passer par là, quoi. C'est ouf. Il y a des prototypes qui sont venus ici, des prototypes ultra secrets. Faut le dire, vraiment, c'est un truc de fou. C'est tout bonnement une exclusivité et un honneur d'avoir accès à tout ça. Bon, mais l'équipe de choc derrière Michelin Simix, c'est les deux Frédéric qui s'en vendent pas, c'est les deux Fred, quoi. Ils sont ingénieurs chez Michelin depuis un certain temps et c'est eux qui sont à la source du projet Simix. Et j'en profite pour les remercier pour cette collaboration de l'espace. Ils se sont dit, on a un super projet, on va le faire avec Benjamin Workshop. Et ça, c'est beau. Et nous aurons à notre disposition toute une équipe de techniciens et ingénieurs pour travailler sur la voiture. Vraiment, c'est une écurie le truc. D'ailleurs, les gars de Michelin, big up, ils sont trop sympas. Et pour finir, nous aurons Franck. Franck, il est ingénieur de base et il fait partie de l'équipe très restreinte des pilotes-essayeurs Michelin. Ils sont moins d'une vingtaine dans le monde, c'est un truc de ouf. Ah, c'est facile. Le type, il est pas là pour faire semblant. En plus d'avoir le coup de volant, il sait mettre des mots sur son pilotage. Bon, sans trop m'attarder sur le pont élévateur à colonne enterré, il est... C'est une merveille, je veux le même chez moi. La GT40 est inspectée de tous les côtés par l'équipe. On va tester la voiture en condition Le Mans 1966. Donc, ni Franck, ni moi avons envie de mourir. Tu vois ? Premier souci lors de l'inspection, la détente de la suspension arrière est trop limitée. D'ailleurs, on voit la différence avec la roue avant qui est plutôt bonne au niveau détente. La roue arrière, elle est beaucoup plus haute et ça, c'est problématique. En gros, une voiture bien suspendue, c'est ça. Quand tu poses les roues au sol, le châssis compresse encore un peu les suspensions. Ça, c'est notre marge de détente et ça, c'est la compression. Une voiture posée au sol dispose d'environ 100 mm de course de suspension, pour une voiture de course notamment, décomposée en 50 mm de détente et 50 mm de compression environ. Sur le train arrière, la GT40 manque beaucoup de détente. Il me semble qu'il y a 20 mm à peine de détente sur les 50 mm recommandés. Donc voilà, il y a quand même une bonne différence. Alors forcément, c'est pas bon pour le confort, mais c'est possiblement dangereux dans le cas d'un gros freinage par exemple. La voiture va compresser les suspensions avant, mais détendre celle de l'arrière. Et si la détente est au maximum, en butée quoi, c'est le pneu qui va délester de la route et ainsi perdre de l'adhérence. Et c'est encore plus vrai en prise de roulis, où c'est la roue extérieure au virage qui peut subitement décrocher. Et paf, bac à gravé. Donc non, c'est pas cool et c'est la première amélioration à faire de mon côté. On poursuit le check de la voiture et là, soucis importants. Une des roues avant a du jeu dans la direction. Mais genre beaucoup de jeux. Je m'effondre intérieurement à ce moment-là. Et oui, la vis de bialette de direction est desserrée et même pire, elle a fini par se tordre. Mais bon, rien de compliqué pour résoudre le problème. Me voilà équipé d'une toute nouvelle vis plus costaud avec son contre-écrou fourni par Michelin s'il vous plaît. Donc j'ai une vis Michelin et un écrou Michelin sur ma voiture. J'étais vraiment pas fier et je commençais vraiment à me faire dessus. Bon, pendant que les techniciens check le reste de la voiture, Franck nous propose la visite des pistes en BMW. Donc on va commencer par ce qui est le joyau de la doux et une piste qui est plébiscitée par la plupart de nos clients et partenaires qui est la piste comportement mouillé. Et ce qui va être intéressant, ça va être justement de travailler sur l'équilibre du véhicule, de voir comment il réagit et de le mettre dans des situations qui vont être non pas des situations de la vie courante, mais des situations pour y rencontrer un client si jamais il commet une erreur de conduite. Ça va vraiment que les radios m'ont silencieux. Rires 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 ah c'est facile ça se ressemble à de la balance en fait ensuite franck nous a amené sur la grande piste de vitesse de 8 km on va avoir aussi des choses un peu plus excitantes je vais essayer de regarder à partir de quel moment j'atteins la limite de notre arrière donc là je le fais à 130 mais en fonction du segment sur lequel on travaille du type de véhicule c'est une manoeuvre qu'on peut faire à 200 on va faire à 80 pour un autre type de véhicule la question qu'on va se poser c'est ce qu'on arrivera à faire ça avec ta gt40 à la fin normalement si elle est bien équilibrée on a bien fait notre boulot on devrait pouvoir faire ça à l'arrivée même avec un moteur central arrière même avec un moteur central arrière ah bon mais on aura pas le temps de tester la piste sèche c'est con parce que c'est celle où on va tester la gt40 aussi que les techniciens repèrent un problème majeur sur la gt40 je m'effondre intérieurement une deuxième fois alors souvenez-vous l'axe inférieur des fusées arrière il avait déjà pété suite à une soudure clairement sous dimensionné je le savais donc à l'époque qu'est ce que j'ai fait j'ai refait le truc en plus blindé j'avais tapé un cône bien vénère sur l'axe pour le blindé de soudure et j'avais même mis une clavette qui traversait les l'écrou et l'axe histoire d'avoir un truc indestructible michelin pète le truc au démontage Petit non sans rire vraiment à ce moment là je suis vraiment vraiment pas bien elle est censée fonctionner cette voiture on est là pour faire des tests dessus pas pour la réparer donc bon mais les gars de michelin me rassure une voiture qui arrive sans un problème c'est ultra louche ça fait partie des aléas que peuvent rencontrer des constructeurs notamment sur les prototypes d'ailleurs c'est pas pour rien qu'on appelle ça des prototypes et puis qu'on se le dise si personne n'avait jamais eu de problème ferait pas un check entier de la voiture avant de la rouler ça c'est valable pas que pour mon cas c'est valable pour les constructeurs mais bon pour la fierté personnelle on va dire que le faux que c'est propre il en prend un coup bref l'axe toujours pété on amène la voiture dans le bâtiment où se trouvent tous les bancs de mesure de ouf mais aussi un atelier d'usinage pour refaire mes axes de merde et vous vous demandez peut-être pourquoi on a retiré les roues de la gt40 et bien je l'annonce c'est officiel c'est la fin des pneus hiver sur la gt40 non en vrai tu pensais pas qu'on allait faire des tests avec des pneus pourris alors qu'on est chez michelin bon tu te doutes bien que niveau matos pour changer des pneus ils sont ils ont du bon matériel et ils maîtrisent le truc parfaitement d'ailleurs le principe ici c'est quand même de tester des pneus donc si tu sais même pas changer des pneus rapidement c'est problématique chez michelin quand même je te rappelle et voilà la gt40 est équipée en pneus michelin pilote supersport à dégommer sur la piste jeu de mots éclaté voilà première journée terminée c'était intense on a fait pas mal de choses on a trouvé quelques problèmes mais ils sont tous partiellement réglés et la voiture va rouler demain et ça c'est bon à mon arrivée sur le site les usinaires michelin terminent les axes de train arrière et ouais les gars j'ai pas que des pneus michelin ni que des vis michelin à l'avant j'ai aussi des axes usinés sur mesure bon mais les gars c'est l'heure du grand moment l'heure du test j'ai les fesses qui font bravo mon pote tu connais pas cette expression moi non plus on me l'a suggéré franck s'installe au volant et c'est parti quoi on se dirige vers la piste sèche franck prend ses repères il connaît pas la voiture il ne sait pas comment elle roule il ne sait pas comment elle se comporte et encore moins si on peut se permettre d'aller vite avec et premier constat le volant n'est pas droit et c'est facilement réglable ça rien de compliqué bon sur le coup moi je ferme ma gueule on voit très bien sur ces images je suis concentré à la fois sur la route et sur mes fesses et mine de rien pour trois virages test on a déjà un rythme très soutenu et le franck bah il tape dedans déjà deuxième tour on y va plus franchement encore pour commencer à tâter et le bruit qu'on entend là c'est un truc qui frotte et ça c'est pas cool mais parce qu'on va vite et oui parce que la voiture elle penche clairement plus dans ces conditions on dit qu'elle prend du roulis donc ça c'est le roulis en gros quand on prend un virage comme ça bah la voiture elle fait comme ça tu vois c'est exagéré bien sûr mais remarque pour une deux chevaux non peut-être pas et c'est à cause de cette prise de roulis importante que des trucs frotte un peu sur la voiture troisième tour franck continue de réhausser le rythme et d'analyser le comportement de la voiture et moi je continue ma concentration pour éviter de ruiner mon slip et mon siège on se peut etre là on 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 termine par un tour de décélération et là, je souffle enfin. Et il est temps pour Franck de faire le premier bilan de la voiture. Alors, dans le premier bilan de ce roulage, déjà le point positif, c'est que tu as bien bossé parce que la voiture, globalement, elle est saine. Au freinage, elle est stable, on a un équilibre qui est certes plutôt sous-vireur pour l'instant, c'est-à-dire c'est le train avant qui trouve sa limite en premier, ce qui est d'ailleurs la caractéristique de la plupart des véhicules, mais peut-être presque un peu trop sous-vireux, c'est des choses sur lesquelles on va travailler et pour faire un petit peu plus d'équilibre. Donc, globalement, déjà une première approche, c'est un véhicule très simple de prise en main, très facile de prise en main et ça, c'est vraiment positif. Même au niveau des commandes, c'est important, commande de boîte, ça passe super bien, l'embrayage n'est pas super lourd, donc ça, c'est des choses qui sont franchement positives. Ensuite, du point de vue du comportement, donc on voit qu'il y a quelques limitations sur lesquelles on va travailler. Le premier point, c'est l'effort de direction. On a une vraie problématique de non-linearité dans cet effort, c'est-à-dire qu'autour du zéro, sur des sollicitations moyennes, on va avoir un effort qui est tout à fait acceptable. On a même des fois un petit peu de difficulté à ce que le volant se recentre tout seul. Ça, on verra sur la géométrie de train, il y a beaucoup de choses à travailler à ce niveau-là. Par contre, passé un certain niveau de sollicitations que je qualifierais de moyenne, on a un vrai mur d'effort qui limite finalement l'usage du véhicule et le potentiel. On pourrait avoir plus d'efficacité en travaillant là-dessus. Ensuite, il y a des petites dissymétries. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on voit au premier oeil, mais en faisant des manoeuvres, ce qu'on appelle beaucoup ouvertes, donc des manoeuvres très calibrées qui sont les mêmes. On se rend compte qu'un réagit pas tout à fait pareil en braquage à dos, en braquage à droite. Donc ça, pareil, on va travailler dessus parce que c'est très probablement lié déjà aux angles statiques, c'est-à-dire les réglages de base. Et puis après, à la géométrie, peut-être que la géométrie n'est pas parfaitement symétrique. Mais ça, selon le mesure sur le vent, c'est des choses sur les on va pouvoir travailler. Tu as pu le voir au niveau des manoeuvres, lorsqu'on fait des transitoires type relevé de pied, l'accélérateur, elle reste stable, le freinage aussi, elle reste stable. Lorsqu'on combine les deux, elle reste aussi presque trop stable. Donc ça, c'est quelque chose, je pense qu'il faudrait qu'on travaille pour l'aider, être un petit peu plus agile, pour avoir un peu plus d'agrément sur piste et faire un ensemble plus sympa. Mais ça, déjà, il faut qu'on travaille sur la géométrie, la rendre symétrique, travailler ce niveau d'effort de direction qui est vraiment un frein tout de suite, qui va te gêner, notamment quand tu voudras contrebarquer certaines situations, pour justement pouvoir plus jouer avec l'équilibre. En tout cas, on est déjà sur une basse saine, ce qui est une très bonne surprise. Bon, c'est bien. C'est bien. Merci Franck. Yes ! C'était pas gagné quand on le voit à la première journée, mais oui, on part sur un truc pas trop mal du tout. Et autant vous dire que Franck, il est pas là pour être gentil, si c'est un truc pourri, il va le dire. Retour sur le pont, on essaie de comprendre pourquoi la voiture fait du bruit sur l'arrière et visiblement, rien de grave, la mécanique est saine et ne présente rien de grave. En fait, ce sont les garde-boue qui touchent le pneu ou l'inverse, je sais plus. C'est reparti en piste, mais cette fois ci, on va sur le circuit de vitesse de 8 km. Le temps redouté pour moi, déjà à l'époque, avec Romain Monti, j'ai eu peur de prendre de grandes vitesses et c'est pour ça qu'on n'avait jamais passé les 180 km avec lui. Et d'ailleurs pour ceux qui jugent derrière, merci d'avoir autant confiance en ma conception et en ma fabrication. Je suis flatté. Bref, c'est parti pour de la haute vitesse et d'entrée de jeu. La barre des 170 est passée. Il faut dire qu'on l'a déjà largement atteint sur la piste sèche. Ça fait tout drôle quand même. Le but ici, c'est de voir comment se comporte la voiture à haute vitesse et de faire des manœuvres pour voir sa stabilité. Le circuit fait tout de même 8 km de long et on peut y aller à balle tout le long presque. En bonus, on passe sous le bâtiment Michelin, c'est vraiment la classe intersidérale. Franck, il fait tous ses tests pendant que moi, je reste tendu telle une courroie de distribution. Et on termine ce test avec un blocage du compteur kilométrique. Il faut dire que j'ai mis un machin qui va à 200 km sur une GT40. Cherchez l'erreur. Après, ce n'est pas toujours que tu dépasses les 200. Et on retourne directement sur le circuit sec et Franck met en travers la GT40. Voilà, en image. C'était incroyable. La voiture marche très fort. Vraiment, elle est collée au sol. C'est insane. Retour au box et Franck commence à faire son rapport et le bilan sur ma GT40 tel que je l'ai apporté chez Michelin. Avec mes réglages et ma géométrie. De cela, on sort une voiture qui est plutôt saine. Elle est même trop saine et manque d'un train arrière plus joueur. Elle est sous-vireuse. En gros, les pneus avant décrochent avant ceux de l'arrière. Et à haute vitesse, l'ensemble se comporte plutôt bien. Néanmoins, le train arrière demande un peu de stabilité, mais rien de grave. Il est maintenant temps de mesurer ma géométrie du bled que j'ai fait il y a déjà un petit moment avec ma règle de maçon et mon comparateur. Deux outils qui ne vont pas trop ensemble, mais voilà. Et chez Michelin, ils ont plus qu'une règle de maçon. Ils ont un banc de géométrie du turfu. On pèse d'abord la voiture pour voir sa répartition des masses. Et surprise, les données, elles sont bonnes. Et elles sont même plus ou moins identiques à ce que j'avais trouvé avec les balances qu'on avait fait avec Monsieur Tiptop à Brèges. La petite vidéo, elle est ici. Ça confirme le poids qu'on avait trouvé avec ses balances et donc nos balances fonctionnent plutôt bien. Les techniciens dressent la géométrie de la voiture. Et là, c'est grosse barre chez les Michelin. La voiture n'est pas du tout symétrique. On le voit sur les valeurs au centre. C'est l'écart gauche-droite là. Le but, c'est que ça soit à zéro l'écart. Bon, mais il faut relativiser. Déjà, c'est pas si mal pour une Géo faite à la zob. Et puis tout ça, mine de rien, ça confirme ce qu'avait dit Franck. La voiture est asymétrique. Et lui, en plus, il l'a senti au pilotage. En même temps, c'est son métier. Maintenant, le but, c'est de rendre la voiture symétrique dans sa Géo, mais aussi d'appliquer un premier setup by Franck. A savoir ici, un setup pour rendre la voiture plus joueuse du cul, mais aussi pour stabiliser le train arrière à haute vitesse. Donc pour cela, on ajoute du pincement, du carençage et on rend le tout symétrique. C'est parti ! Ceci étant fait, on repart sur un dernier tour de roue de la journée. On part direct sur le circuit rapide. Franck voit que le train arrière est déjà plus stable grâce au setup. Ça, c'est cool. Et il se permet de taper une petite pointe au compteur GPS. Voilà. Voilà. On a pris 2,45 au GPS. On a pris 2,45 au GPS. dans une voiture que j'ai fabriqué dans mon garage. Ça, je crois vraiment que ça mérite le pouce bleu des familles. Et visiblement, je ne suis pas le seul à ne pas m'en remettre. La pompe à carburant basse pression a décidé de s'exprimer. Et ça, c'est signe que les réservoirs sont à sec. Que la pompe aspire presque plus rien. Il faut dire qu'on a fait 100 bornes de circuit en une journée. Le moteur, il a fait... Il a tout pompé, quoi. Bon, mais Michelin, ils ont pensé à tout. Ils ont même leur propre station d'essence, s'il vous plaît. Après la vis, après l'axe de roue, après les pneus Michelin, le carburant Michelin. C'est full Michelin, le truc. Le plein fait, on repart une dernière fois sur la piste sèche. Et on installe un petit chrono pour envoyer du steak. Franck, il est déchaîné. Mais les limites de la voiture nous rattrapent. Il y a du frottement sur les grosses prises de roulis. On ne peut pas prendre plus de vitesse en virale. Sinon, il y a des risques d'éclater des trucs. Donc, c'est pas fou. Et puis, on a surtout de la fumée de pneus qui entre dans l'habitacle. Il faut dire qu'on prend tout de même 200 km heure en courbe. C'est quand même beaucoup. Alors, c'est moins agile de ce matin. La voiture est vraiment soupireuse. Donc, on a amélioré la stabilité du train arrière. On l'a fait du tour du train arrière. C'est pour ça, c'est marrant. Voilà. Je me demande si on ne peut pas toucher les voies avant. Donc, ça tourne. La fumée qu'on a, le bruit. Ouais. Ouais, c'est dur. Il est extrêmement passionné. Bon, les potes. Déjà, un immense merci à Michelin. C'est un truc de fou de pouvoir faire ça. De m'avoir fait confiance pour ce projet. C'est vraiment une opportunité de dingue. Avoir accès à autant de matos, autant de personnes qualifiées. C'est fou. Il faut se rappeler que tout ça, à la base, c'est réservé à certains constructeurs et à certaines écuries qui ont un peu de thunes quand même. Et moi, j'arrive avec ma petite GT40 faite maison et on va lui faire une prépa châssis de compète. C'est un truc de malade. Et c'est en partie grâce à vous, mes abonnés. Donc, bah merci les gars. Le bilan du diagnostic de la GT40, et bah écoutez, il est positif de ouf. La voiture n'est pas une saucisse. C'est pas non plus une voiture de vitrine ou une voiture de salon. En même temps, le but n'était pas de faire une grosse maquette 1-1. N'en déplaise à certains. Et quand un pilote SR Michelin approuve ta caisse, bah c'est pas une blague. D'ailleurs, le professionnalisme et la pédagogie de Franck sont à souligner. Je me suis même demandé à un moment s'il prenait du plaisir dans la GT40, tellement il était carré le mec. Et puis bon, il m'a clairement répondu que c'était un pur kiff d'avoir conduit cette voiture. Donc pour ça, je suis hyper content en fait. Parce que le gars, il en a essayé des caisses. Pendant cette première étape, j'ai appris plein de choses. Et c'est des choses qui vont me servir, notamment pour la conception de l'hypercar et globalement pour la liaison au sol et les suspensions. Et Michelin, ils m'ont donné du boulot sur la GT40. Il faut revoir certains trucs sur les suspensions et régler ces problèmes de frottement. Et tout ça, c'est le sujet de la prochaine vidéo GT40. Au menu de l'usinage, de la soudure, des montages, assemblage. Ça va être trop bien, comme à l'époque. Merci encore à l'équipe Michelin et au duo des Frédéric pour cette collaboration de l'espace. N'oubliez pas de vous abonner pour voir la suite de toute cette série et de la série hypercar. Posez votre plus gros pouce en l'air, partagez, commentez la vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. TCHO ! Sous-titrage Société Radio-Canada